Générique ... Bonsoir. Bientôt un inventaire du patrimoine culturel et touristique béninois. Le projet est de l'école du patrimoine africain qui forme actuellement les experts qui se chargeront du travail. Après, on fera le point de l'ouverture des travaux de cet atelier qui intervient au titre de clarification et de définition notionnelle à Porto-Nouveau. C'est parti bientôt pour la campagne cotonnière 2020-2021. L'opération de vérification primitive des instruments de mesurage et de pesage des usines d'égrenage de coton a été officiellement lancée hier à Paracoum. L'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité était aux manettes. On vous fera le point. Et puis, installation officielle hier du responsable de la section communale à Tiemé de la communauté nationale du culte Vodou du Bénin Racine. Togbé Yédi a été intronisé par Unogam à Danua Gassa Gédengé, président national du CNCVB Brassine. Nous allons vous en parler en détail bientôt. Bienvenue aux Nouvelles du Bénin. Un atelier ouvert à Porto-Nouveau hier forme des experts au sujet des notions et concepts liés au patrimoine. C'est l'école du patrimoine africain qui l'a initiée pour convenir avec eux d'un minimum avant de les envoyer sur le terrain pour la collecte des données liées à la réalisation d'un inventaire du patrimoine béninois. Le point de la cérémonie d'ouverture de l'atelier. Historien, sociologue, géographe, archéologue et professionnel du patrimoine réunis ici à l'école du patrimoine africain pour réfléchir et travailler ensemble afin de sortir des idées qui permettront de réaliser l'inventaire général du patrimoine national de la République du Bénin. En prélude à la réalisation de cet inventaire général du patrimoine du Bénin confié à l'école du patrimoine africain, cet atelier est initié pour clarifier les concepts et définir les typologies. L'inventaire est nécessaire pour la gestion des biens culturels et leur mise en valeur. Elle permet surtout et efficacement d'établir une preuve de propriété, de localiser un bien spécifique, de connaître approximativement le nombre de biens ou d'éléments du pays, de rayer les informations à un bien ou à un élément, de contribuer à la sécurité des biens et de planifier la conservation préventive, la protection juridique et la valorisation. Cet atelier est important dans ce sens qu'il nous donnera l'occasion à chaque participant de donner ses idées et sa compréhension du mot patrimoine. Ces différentes approches seront discutées et la définition retenue devra prendre en compte toutes ces différentes idées afin de compter sur la participation de tous pendant la phase de collègue de données. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de la Culture a rappelé l'importance que revêt cet inventaire pour le gouvernement du président Patrice Talon qui a fait du tourisme un pas important de son PAG. Le dernier inventaire de notre patrimoine national remonte à plusieurs décennies. Si bien qu'aujourd'hui, en dehors des sites majeurs déjà connus dans les villes comme Ouida, Porte-Nouveau et Aboumé, nous avons pour la plupart du mal à citer nos biens culturels potentiels. Chers participants, mesdames et messieurs, en réalisant cette activité importante et déterminante pour sa marche vers le développement intégral de son territoire, notre pays entend mettre à la disposition des décideurs, chercheurs, visiteurs, apprenants et autres un document de référence portant un inventaire de son patrimoine culturel dans ses dimensions matérielles, immatérielles et naturelles. L'inventaire, vous vous en doutez, est un outil précieux. Non seulement il permettra de présenter l'étendue et la beauté de nos potentialités culturelles, mais il mettra aussi à disposition un outil important de planification et de décision. Pendant 12 mois, les experts sous l'égide de l'école du patrimoine africain auront à parcourir les 77 communes du Bénin pour réaliser cet inventaire qui servira à révéler davantage le Bénin culturel et cultuel au monde. Voilà, je vais se retenir que le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui. Plusieurs points ont été évoqués à l'occasion, dont le compte rendu est assez bref, faut-il le rappeler. Il est présenté ici par le porte-parole du gouvernement. Voici Aléoroula. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant Approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des hydrocarbures SAUBÉ, désormais dénommée Société nationale des hydrocarbures du Bénin. Approbation des statuts du Centre de prise en charge médical intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteint de drépanocytose, du service d'aide médicale d'urgence, du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, puis modification des statuts de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie à Bermes et nomination des membres de son Conseil d'administration. Au titre des communications, contractualisation entre le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'OEME et différentes structures pour l'acquisition d'intrants agricoles et de tracteurs au profit des producteurs. Les équipements à acquérir par le dit projet sont destinés à favoriser le développement des filières riz, maïs et maraîchage. Il s'agit notamment de kits de tracteurs au profit des jeunes entrepreneurs et des coopératives de producteurs agricoles des communes de Kové, Ouahi, Zanyanado, Zobodome, Semepodi, Portonovo, Adjara, Akpomistreté, Aggege, Dangbo, Adjoun, Bonou, Abomekalavi, Soava et Zé. Par ailleurs, cet appui passe également par l'acquisition d'engrais sur vivriers, de pesticides et de semences améliorées qui seront mis à la disposition des producteurs. Les ministres concernés par le dossier veilleront à l'aboutissement diligent des procédures. Voilà donc pour le point du Conseil des ministres tenu ce jour même. Les membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration se sont réunis hier à Abomekalavim pour cette première session de leur structure. Ils ont examiné et validé plusieurs rapports, dont celui qui porte sur la gouvernance locale au Bénin à partir de l'indice de gouvernance locale. Teddy Goudalo et Narcisse Alossé pour le point. Rencontre des membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration dans la commune d'Abomekalavim. C'est la première session ordinaire du genre qui est consacrée à l'examen et à la validation de plusieurs rapports d'études. Il s'agit pour les participants de faire, entre autres, le point du processus de relecture du cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale. Monsieur le ministre, vous nous avez instruit en votre qualité de président du comité interministériel de pilotage de la PUNADEC à préparer la tenue de la présente session ordinaire qui nous réunit ce matin. Ainsi, cette session nous permettra, entre autres, de faire le point du processus de relecture de la PUNADEC et d'examiner pour validation les niveaux d'élaboration des différents outils d'opérationnalisation de la politique. Le rapport sur la gouvernance locale au Bénin à partir de l'indice de gouvernance locale est également passé au peigne fin en présence du ministre en charge de la décentralisation Alassane Seïdou. Plusieurs défis restent cependant à relever. L'aboutissement des plans départementaux de coordination des actions de développement en vue de permettre au préfet d'accompagner efficacement les efforts du gouvernement à la base. Les présentes assises que j'ai l'honneur de présider s'ouvrent dans un contexte purement exceptionnel marqué par des défis, à savoir la finalisation du processus de relecture et d'arrimage de la PUNADEC avec les référentiels nationaux de planification. L'effectivité de la relecture des tests juridiques de la décentralisation devant déboucher sur un code de collectivité territoriale pertinent et cohérent, actuel et applicable à tous les niveaux. Le suivi de la mise en oeuvre des huit plans 2D adoptés le 11 mars 2020 par le Conseil des ministres. Des recommandations stratégiques et applicables sont attendues à l'issue des travaux. Le comité interministériel de pilotage de la PUNADEC constitue après l'État la plus haute institution en matière de décentralisation. A ce titre, elle est susceptible de faire mener des réflexions critiques tout en faisant des propositions concrètes au gouvernement. Merci à Narcisse Alon. Salut. La deuxième session ordinaire de l'année 2020 au Conseil économique et social a pris fin ce matin. Elle a duré un mois et était essentiellement budgétaire. Les conseillers ont pu en apprendre au sujet du projet de loi de finances rectificative de l'État exercice 2020 et celui de l'exercice 2021. Voici le point des échanges et du travail abattu sur tout présenté par Augustin Tabegbien. Il est, faut-il le préciser, pardon, le président du Conseil économique et social. Rencontre des membres du comité interministériel. Ces sessions essentiellement budgétaire s'est déroulée dans un contexte qui mérite d'être mis en exergue au regard de son importance dans la perspective des élections présidentielles de mars-avril 2021. Après ce rappel du contexte dans lequel se tient la présence session, qui est de loin l'une des plus fructueuses, il me s'est fait observer que nous avons examinées au cours de nos travaux des demandes d'avis du gouvernement. Il s'agit de ses importance sur le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2020 et le projet de loi de finances gestion 2021. De par leur nature de loi de programmes à caractère économique et social, les deux projets de loi de finances constituent des documents sur lesquels l'avis du Conseil économique et social est obligatoirement requis par le gouvernement au regard de l'ordonnancement juridique de notre pays. Conscients de l'urgence du premier dossier, nous nous sommes mis raisonnement au travail pour examiner et donner dans un délai d'une semaine notre avis sur la loi de finances rectificative gestion 2020. En ce qui concerne le projet de budget général de l'État gestion 2021, dès réception des documents budgétaires, nous avons d'abord procédé à leur appropriation afin de mieux comprendre leur contenu. Par ailleurs, la suite, nous avons procédé à l'examen du point de l'exécution du budget de l'État au 30 juin 2020. Nous avons ensuite fait une étude approfondie de grandes orientations budgétaires des mesures fiscales et sociales du gouvernement pour la gestion 2021. Enfin, nous avons procédé à l'analyse de certaines données observées. Ce préalable important nous a permis de faire des propositions au gouvernement. et de faire des propositions de l'État à faire un effort très notable de mobilisation des ressources cette année. cette démarche nous a permis de donner notre avis et de faire plusieurs propositions au gouvernement pour propositions dont la mise en œuvre lui permettra de mieux atteindre les nobles objectifs pour suivre et de garantir au peuple béninois le bonheur et la stabilité sociale. D'une réunion à une autre toujours à Cotonouin, il y a un colloque international qui s'est ouvert hier dans la ville économique du Bénin au sujet du coronavirus. Il est placé sous le thème mécanisme de résilience au choc sanitaire dans les pays en développement et se déroule par visioconférence le contexte sanitaire obligeant. Voici en résumé la cérémonie d'ouverture des dix colloques présidé par le ministre d'État, Blébiot-Chané, dans ce reportage de Narcisse Aloncet. Face à quatre membres du gouvernement, un plateau constitué de scientifiques, des décideurs et des membres de la société civile pour débattre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et de ses impacts socio-économiques. Il s'agit d'un colloque international placé sous le thème mécanisme de résilience au choc sanitaire dans les pays en développement. Le thème tient son essence de la crise sanitaire économique qui frappe durement notre planète, tous les pays africains et particulièrement donc le PNM. En effet, la pandémie actuelle, de par son mot de propagation, nous impose une pause afin de réfléchir sur nos politiques nationales de population d'une part et les politiques migratoires, nationales, régionales et internationales d'autre part. Et pour le faire, une expertise peu commune a été mobilisée pour ses assises qui vise à éclairer les décideurs sur les choix de politiques et de stratégies résilientes au choc sanitaire décollant de la COVID-19, une initiative soutenue par le système des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, l'année 2020 marque les débuts de la dernière décennie de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Elle est aussi marquée par cette épidémie qui vient accentuer les défis liés à la mise en œuvre des ODD. Cette situation appelle de nous tous, partenaires au développement, universitaires et décideurs, une plus grande mobilisation des actions pour être au rendez-vous des ODD à l'horizon 2030. Et à cette rencontre qualifiée de vitale pour le tissu socio-économique mondial, le Bénin, lui, n'a pas caché ses efforts déployés pour faire face à la pandémie avec une copie qui est loin d'être pâle. À ce jour, le Bénin a enregistré 2 643 cas confirmés et 41 décès. Ce nombre limité de cas et de décès est le résultat du travail des acteurs de première ligne sur les sites de dépistage, de prise en charge et dans les laboratoires. Comme vous le constatez, le Bénin fait une gestion efficace de la situation grâce à un ensemble de solutions réalistes et adaptées à notre contexte. Le ministre de la Santé l'a rappelé tout à l'heure sur tous les plans. C'est l'occasion pour moi de saluer à nouveau les efforts du comité interministériel de repose contre la COVID-19 qui a accompli un travail remarquable sous le leadership éclairé du président de la République, le président Patrice Stallone. Des efforts capitalisés et trois jours durant, les participants en ce colloque international auront échangé sur les meilleures pratiques en matière de gestion des crises sanitaires dans les pays à faible ou moyen revenu. Ils auront aussi à susciter une creuset de réflexion entre les chercheurs et les parties prenantes sur les thématiques en vue d'identifier des approches de solutions durables. Communication et panel meubleront les travaux que les participants qui sont à l'extérieur du Bénin suivront par Vision Conférence. Voilà donc pour ce point. La campagne de vérification primitive des instruments de mesurage et de pesage des usines d'égrenage de coton est lancée depuis hier à Paracoum. Ceci annonce une autre campagne, celle de la cotonnière et pour l'édition 2020-2021 et est conduite par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle de qualité. Voici le reportage de René Seuglo. Établir l'équité et rassurer les différents acteurs de la chaîne de la campagne cotonnière 2020-2021. C'est l'objectif de cette opération de vérification primitive des instruments de mesurage et de pesage des usines de grenage de coton. C'est une tradition avant le début de chaque campagne. La finalité et l'objectif c'est de prévenir les intoxications qui ont pour finalité de détruire de saboter les équipements de mesurage au niveau des usines de grenage. Il ne faudrait pas que désormais nos braves producteurs de coton disent que les usines sont en train de les voler. C'est la raison pour laquelle on est venu pour procéder à la vérification primitive. Nous reviendrons désormais pour voir est-ce que ce qui est établi continue d'être pour s'assurer que les bascules sont en état de fonctionnement. L'agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité chargée de cette opération accorde du prix à la maintenance. Elle se fait par des réparateurs agréés. L'ANM vient pour voir la fiabilité de ces équipements. Les différents essais sont les essais de décentration, les essais de justesse et les essais de fiabilité. Quand tous ces essais sont concluents, nous apposons la vignette de conformité qui est la vignette verte et dans le cas contraire, la vignette rouge. Après les vérifications faites à l'usine 2 de la Société de développement du coton Sodeco Paracou, les différents acteurs expriment leur satisfaction. Vous-même, vous avez constaté que c'est exactement le poids marqué sur les masses marquées qui s'affichent. Cette opération de contrôle, nous reprenons chaque huit heures au cours de la campagne pour nous assurer de la fiabilité de nos équipements puisque c'est les mêmes équipements que nous utilisons pour l'achat de la matière première et c'est les mêmes équipements que nous utilisons pour vendre les produits finis. Donc, nous n'avons pas intérêt à ce que les valeurs ne soient pas des valeurs justes. Nous sommes très contents que ça a vite démarré cette année et nous sommes satisfaits parce que nous avons vu comment ça s'est passé. Plus de doutes sur la fiabilité. Les responsables de l'ANM rassurent et annoncent que l'opération se poursuit dans les 12 autres usines retenues pour la campagne cotonnière dans le septentrion et ensuite dans la partie méridionale du Bénin. Le Bénin ouvre une campagne de mobilisation contre les troubles dus à la carence en iode. C'est à l'occasion de la journée nationale dédiée à ces mots. Les activités ont été lancées par le ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour cette 23e édition. Ingrid Dehuliat s'annonce. Mobilisons-nous donc pour éradiquer... C'est cette séance d'échange et de sensibilisation qui marque l'édition 2020 de la journée nationale de mobilisation contre les troubles dus à la carence en iode au Bénin. La 23e édition de cette journée est axée sur la conservation du sel iodé. Informer et adopter les méthodes appropriées pour la conservation et l'utilisation du sel iodé. Un investissement pour la santé publique. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la présente journée. L'OMS avec la FAO se sont convenus pour améliorer la consommation en iode d'enrichir un véhicule universel qu'on appelle le sel puisque le sel est consommé par tous dans le monde. La consommation d'une infime quantité d'iode chaque jour permet d'éviter des conséquences sévères pour le foetus, le nouveau-né, l'enfant et l'adulte. De plus, cette carence a des effets dévastateurs au premier stade de la grossesse et de la petite enfance avec comme conséquence les morts fétales, les fausses couches ainsi que l'augmentation de la mortalité infantile. L'éradication des troubles dus à la carence en iode au béné passe principalement par la promotion de la consommation du sel iodé. Quatre axes de stratégie d'iodation universelle du sel sont retenus à cet effet. Il s'agit de la promotion de l'iodation du sel, le renforcement du contrôle de qualité, la promotion de la conservation du sel adéquatement iodé et celle de la conservation du sel iodé sur toute la chaîne depuis la production jusqu'à la consommation. Pour gagner ce pari, vous conviendrez avec moi qu'il faut impliquer et responsabiliser tous les acteurs de contrôle, les collectivités locales, la société civile dans la prévenisation des actions de surveillance continue de la stratégie d'iodation universelle du sel au Bénin. C'est donc avec l'espoir d'un engagement à l'action et à la poursuite des efforts déjà déployés par chacun et par tous que je voudrais inviter tous les acteurs à participer pleinement à la célébration de cette 23e journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode au Bénin. Les participants ont eu droit à une démonstration sur la manière de reconnaître le sel iodé et les bonnes pratiques de conservation. Ils sont à leur tour invités à sensibiliser les populations sur les différentes thématiques développées à l'occasion. Bonne nouvelle ! Mesdames et Messieurs, la promotion du consommant local pour ce mois d'octobre se poursuit à la CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Cette fois-ci, ce sont les responsables d'entreprises qui ont été invités à découvrir les richesses culinaires béninoises et ils ont beaucoup aimé après avoir goûté. Voici le reportage de Teddy Goudalo qui nous en rencontre. Des richesses culinaires typiquement made in Bénin. Des tables soigneusement garnies avec des couverts aux couleurs de tissus indigo et même du camvot. C'est le moment pour les chefs d'entreprise qu'on vit à ce déjeuner de prendre connaissance sinon de faire un voyage dans l'univers des mets africains. Chacun se fait servir à son gré. D'autres se rappellent même des bons moments d'enfance. C'est appétissant. Voilà. Je vais d'abord balancer une fouchette là. Je reconnais un certain nombre de plats ici que je les découvre avec bonheur. Ça c'est du djongoli. Il y a très longtemps que je l'ai goûté. Là je suis en train de manger la pâte de bonheur avec du poulet. C'est délicieux. Je ne sais pas qui l'a fait mais je pense que c'est vraiment circulant. Voilà merci. Tout était béninois donc c'était excellent. Donc j'étais vraiment ravi de cette initiative l'expérience à l'occasion du mois de la consommation. D'ailleurs je suis un peu surpris pourquoi on construit le local seulement au mois d'octobre. On peut construire le local novembre, décembre, javis, février, etc. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas aberrant et effectivement c'est de la bonne qualité. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion et la valorisation des produits locaux dans l'espace Uyumoua intitulée Octobre-Moi du consommant local. C'est la troisième fois que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin réunit les responsables à divers niveaux d'institutions pour leur faire découvrir les potentialités béninoises. Notre pays regorge beaucoup de variétés qui méritent d'être promues et exportées pour accroître la richesse. Le développement du Bénin passe par la consommation également de nos produits locaux. Octobre-Moi du consommant local prendra fin le 31 octobre et l'invite à une continuité dans la promotion et la valorisation des biens locaux à travers tout événement et clamé haut et fort depuis cette salle. Vous avez eu certainement de l'eau à la bouche avec ce excellent reportage de Teddy Goutalom. Le mois d'octobre court jusqu'au 31 prochain. Vous avez donc encore de chance de vous rattraper. C'est à la CCIB. Appelez désormais Gérard Gagnon, promoteur du quotidien l'événement précis, docteur à Gagnon. Il a soutenu sa thèse hier en sociologie et anthropologie de l'université à l'université d'Amoumè qu'elle avait su les fonctions sociopolitiques de la revue de presse en langue nationale fond au Bénin. Voici le résumé du contenu de son travail avec Idriss Ouboukari. À l'issue donc de la délibération, le jury l'a déclaré digne puis grâle de docteur. C'est le couronnement de plusieurs années de recherche scientifique avec la mention très honorable à l'unanimité du jury. Une mention très honorable avec félicitation du jury pour valider le travail de l'implétrant Gérard Agoyon. En quelques minutes, il a brillamment défendu sa thèse de doctorat dont le sujet porte sur l'emprise du journaliste sur les politiques publiques, les fonctions sociopolitiques de la revue de presse en langue nationale fond au Bénin. Cette thématique tire son essence du fondement de l'emprise qu'exercent les médias sur les politiques publiques. C'est-à-dire comment les politiques publiques utilisent les médias à travers la revue de presse pour atteindre l'objectif de faire évoluer une réforme. Comment les médias, les politiques publiques utilisent la revue de presse qui permet aux politiques publiques d'atteindre encore leurs résultats. Dans ses recherches, l'impetra a démontré comment les journalistes, auteurs d'articles de presse, les animateurs de la revue de presse, les patrons de presse et les membres de la HAC contribuent à l'atteinte des objectifs dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. La conclusion à laquelle est parvenue Gérard Agoyon est que la revue de presse en langue nationale fond est capitale. L'étude change la perception du quatrième pouvoir. On pensait que c'est la presse globale qui avait une emprise sur les populations mais en réalité la revue de presse elle est beaucoup plus adaptée à nos réalités. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui des langouements que la revue de presse en fondait, c'est-à-dire en langue fond au Bénin, c'est qu'elle fait ? Oui, oui, tout coteau s'arrête quand la revue de presse commence, que ce soit chez Café Femme ou bien chez l'autre radio, la nette, tout s'arrête, tout le monde au marché, à d'entendre pas un peu partout et même à la limite de l'hystérie parce que c'est un canal, un véritable vecteur d'explication des politiques publiques et d'ailleurs vous voyez que les politiques s'en saisissent, c'est à travers la revue de presse en fond par exemple que les politiques essayent de se positionner. Ils essayent donc de marchandiser avec les journalistes pour voir comment est-ce que à travers la revue de presse on peut améliorer leur image de marque et à partir de là conserver leur position mais de l'autre côté aussi la revue de presse en Congrès permet de modifier leurs décisions, de modifier les politiques publiques quand elles ne sont pas bien faites. Les membres du jury ont apporté leur contribution pour améliorer le travail qui leur a été présenté, travail conduit dans une démarche méthodologique appropriée. Le désormais docteur Gérard Agoyon est lui aussi patron de presse et ancien secrétaire général du conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Il fait ainsi son entrée dans le cercle des docteurs de l'université d'Abu-Mekalavi en sociologie, anthropologie, options, sociologie de développement. On va finir par un dernier élément. Le siège de la section communale de la communauté nationale du culte Vaudon du Bénin Racine est désormais officiellement occupée. Togbe Yedi a été installé samedi dernier par Arunongan Adanyo Agassagé de Ongé, président national du CNCVB Racine. Le reportage avec Geoffroy Mensan et Florendo. C'est fait. Togbe Yedi que voici de son vrai nom Patrice Roussa occupe désormais officiellement le fauteuil de président de la session communale de la communauté nationale du culte Vaudon du Bénin CNCVB Racine. Paré de ses attributs, il est ici installé dans ses nouvelles charges par ses pères dignitaires du culte Vaudon et autres têtes couronnées. L'installation a drainé du monde et s'est déroulée dans l'enceinte du stade communal d'Atiemé dans le département du Monde. au nom du trône sur lequel je suis Zassi je prie pour que Atiemé se développe à travers la valorisation du culte Vaudon. Les couvents seront refaitsionnés et reconstruits. Nos divinités seront mieux entretenues et valorisées. Nos parents ont déjà fait l'essentiel en nous léguant cet héritage à nous de prendre la relève. Les rites et rituels d'intronisation de Togbe Yedi ont été conduits par Adaniro Agassagédengé président national du CNCVB Racine. Le nouveau patron du culte Vaudon de la commune d'Atiemé a ainsi été placé sous la bénédiction et la protection des divinités du panthéon Vaudon et des manes des ancêtres. Le vice-président de cette section d'Atiemé a aussi été installé. Cette responsabilité qu'on vous confère ne doit pas vous monter à la tête. Vous n'êtes pas à ce poste pour manquer du respect aux aînés ou pour chercher des femmes d'autrui. Vous n'êtes pas là pour faire du mal à quelqu'un. Vous êtes là pour le bien-être des gens et pour le bonheur de la cité. Togbe Yehdi dans ses nouvelles fonctions se donne la mission d'oeuvrer à la promotion et à la valorisation du culte Vaudon. Dans cette tâche, il pourra compter sur des personnalités politico-administratives et religieuses de la région. La CNCVB Racine et le Synabitram, Syndicat national des médecins et des médecins traditionnels assimilés du Bélin, sont des organisations sœurs. Évoluent la main dans la main pour atteindre les mêmes objectifs. Je voudrais rassurer le nouveau bureau. Je voudrais rassurer le nouveau bureau pour dire que toutes les initiatives, toutes les initiatives allant dans le sens de la restauration de la culture. Le nouveau bureau n'a qu'à savoir que le conseil communal le soutient. C'est vous-même qui avez choisi Togbe Yedi comme votre premier responsable. Je suis venu donc l'installer. Que chacun retourne chez lui dans la paix. Je suis venu et 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 je suis venu Le président du CNCVB Racine a honoré des dignitaires du culte vaudou durant la cérémonie. Il a ainsi gratifié des membres des bureaux d'arrondissement de la commune d'Atiemé du CNCVB Racine avec des attestations. Bon, n'est-ce pas ? Mesdames et Messieurs, il y a eu conseil des ministres aujourd'hui. Plusieurs décisions ont été prises. Vous en avez eu le compte rendu avec Maître Alain Orounla, porte-parole du gouvernement dans ce 19h30. À Porto-Nouveau, l'école du patrimoine africain prépare un éventail du patrimoine béninois. Ceux qui devront faire le travail sur le terrain sont soumis depuis ce matin à un atelier de cadrage sur les nocius et concepts pour une collecte efficace de données. Et Makhodonum nous en a parlé. Le mois d'octobre du consommant local, ça continue. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a invité les opérateurs économiques à découvrir les goûts et spécificités culinaires du Bénin à une soirée de dégustation. Les invités en sont sortis ravis. C'était du goût d'alors qui nous la sont liée dans un excellent reportage. Vous l'aviez suivi avec moi. Voilà. Merci d'avoir été là. Vous passez une très bonne soirée. Bonne fête aux musulmans et à demain.